Salut à tous, c'est Sblerky, et oui, il y a déjà une blinde de mode disponible sur Zelda Tears of the Kingdom. Dans cette vidéo, j'en ai sélectionné quelques-uns qui ont pas mal de potentiel, et je pense que c'est la première vidéo d'une longue série. Ce jeu s'annonce autant, voire plus exceptionnel que Breath of the Wild au niveau de ses modes. Bon, ça coule un peu de source, mais dans cette vidéo, il va y avoir des spoilers, notamment sur des power-up et sur le boss final du jeu. Je vais pas parler de l'histoire, mais au moins, vous êtes prévenus si jamais vous voulez vous préserver de tout spoil. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos, car seulement une petite partie d'entre vous est abonnée à la chaîne. Ça prend deux secondes, ça m'aide énormément, et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous, et retour à la vidéo. Alors on va commencer par le mode qui a été sans exagérer le plus demandé par les joueurs à la sortie du jeu. Je veux parler bien sûr de la durabilité infinie. Comme dans Breath of the Wild, beaucoup de joueurs ont trouvé que les armes de Tears of the Kingdom se cassent hyper vite. Et bien ce mode vient justement régler ce souci. Dans sa version la plus basique, il fait en sorte que les armes, les boucliers et les arcs deviennent tous incassables. Genre là, je détruis un beau coblain argenté avec seulement une branche d'arbre. Alors on peut argumenter sur le fait que c'est totalement cheaté, et c'est vrai. Certains joueurs vont apprécier, mais pour d'autres, ça peut un peu gâcher le principe du jeu. C'est pourquoi il existe une variante de ce mode qui rend incassables uniquement les armes un peu uniques. Du genre la Master Sword, le bouclier hylien, ou encore les armes un peu spéciales qu'on peut trouver dans les profondeurs, ou avec des amiibos. C'est déjà un peu plus équilibré, et franchement je trouve que cette variante est vraiment la bienvenue, car je compte plus le nombre de fois où je me suis retenu d'utiliser une arme spéciale en jeu, juste parce que je voulais pas qu'elle se casse. J'avais fini par les exposer dans ma maison sans jamais les toucher. Mais là, avec ce mode, je peux enfin les utiliser comme je veux. Ah, et accessoirement, ce mode fait aussi en sorte que les boucliers glissent beaucoup mieux sur le terrain, quel que soit le sol sur lequel vous le sortez. Comme si on avait déjà pas assez de manière de se déplacer dans ce jeu, t'sais. Le deuxième mode touche lui aussi à l'équilibrage du jeu, mais cette fois il va se concentrer sur le choc tellurique, la technique liga que vous pouvez apprendre. Je sais pas vous, mais quand j'ai testé la technique pour la première fois, j'ai été un peu déçu. Les dégâts que le choc fait ne sont vraiment pas ouf, et ils permettent même pas de casser des rochers, ce qui est vraiment pas logique quand on voit la nature de la technique. Du coup, j'ai trouvé un petit mode qui permet de corriger tout ça. Il augmente sensiblement les dégâts du choc, ça permet de one-shot les petits ennemis, et avec une dizaine de coups, on peut même faire tomber des moblins argentés sans trop de soucis. Ce qui rend la technique vraiment viable en combat. En plus de ça, elle ragdolle les ennemis systématiquement. C'est vraiment très stylé de se battre contre un groupe d'ennemis en utilisant seulement le choc. Ce mode fait aussi en sorte que la technique permette de briser n'importe quel rocher ou objet, ce qui la rend vraiment utile pour l'exploration. Et si jamais vous trouvez que le mode est un peu trop cheaté au niveau des dégâts, là aussi, il existe en deux variantes qui font des dégâts moins importants, mais qui permettent toujours de briser des rochers et des objets. Donc il y en a pour tous les goûts. Alors pour continuer sur la lancée des power-ups, si on peut appeler ça comme ça, le prochain mode vise à améliorer largement le fonctionnement des sages. Bon déjà pour commencer, ils redonnent leur vraie couleur aux sages, parce que bon, l'aspect schtroumpf, là, on va pas se mentir, on a vu mieux. Ils modifient aussi les stats des pouvoirs des sages, pour qu'ils soient beaucoup plus OP. Genre, il n'y a plus aucun cooldown sur leur pouvoir. Vous pouvez les enchaîner comme vous voulez, donc ça c'est bien agréable. Le mode augmente aussi la puissance d'attaque en combat, et leur résistance au coup, histoire qu'ils soient un peu plus utiles face aux ennemis argentés. Parce que bon, clairement, avant, ils servaient pas à grand chose. La portée de leur pouvoir est aussi largement augmentée. Genre là, suffit que j'active le pouvoir de Riju, et même pas besoin d'attendre. Je peux déjà tirer une flèche à l'autre bout de la map pour faire tomber un éclair. Et un autre changement extrêmement important que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce mode supprime le « ouhou » quand vous utilisez le pouvoir de Babil. C'est ce bruit-là au cas où vous avez pas reconnu mon imitation. Étant donné que le pouvoir n'a plus de cooldown, ce bruit peut vite devenir énervant quand on l'utilise en boucle. Donc là aussi, le changement est fortement apprécié. Alors un truc qui m'a aussi un peu déçu dans le jeu de base, c'est qu'il y a pas mal d'éléments sonao qui disparaissent après un certain temps d'utilisation. Genre les planeurs ou les montgolfières, pour en citer que deux. J'ai trouvé ça un peu dommage la première fois que je me suis construit un vrai planeur, car j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. C'est bien sûr possible de remédier à ça en construisant un véhicule volant avec des planches ou des trucs du style, mais j'aurais quand même bien aimé pouvoir utiliser mon planeur aussi longtemps que je le voulais. Et bien ce mode va justement corriger ça en augmentant énormément la durée de vie de tous les appareils sonao. Donc ça inclut bien sûr les planeurs et les montgolfières dont je viens de parler, mais ça affecte vraiment tous les appareils, genre les batteries ou même les fusées. Pour tester, je me suis fait un planeur avec deux fusées, et je suis parti d'une île céleste à côté de la tour du canyon Gerudo. Et bien j'ai pu aller jusqu'à la montagne de la mort sans que le planeur ou même les fusées disparaissent. J'ai pas continué plus loin car ça commençait à être très long, mais ils ont même pas commencé à clignoter. Donc j'étais encore loin de leur limite à mon avis. Alors la prochaine partie va parler du boss final du jeu. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, allez au prochain chapitre. Bon alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé le combat contre Ganondorf bien plus intéressant que le combat contre le fléau qu'on a eu dans Breath of the Wild. Que ce soit au niveau de l'ambiance ou du combat en lui-même. Nintendo a plutôt bien réussi son coup pour montrer à quel point Ganondorf est maléfique. Le truc que j'ai vraiment aimé, c'est dans sa deuxième phase, quand ses attaques peuvent carrément détruire vos réceptacles de cœur. Là on se dit qu'on a plutôt intérêt à l'éviter si on veut pas mourir, car c'est impossible de soigner ça pendant le combat. Mais une fois l'émerveillement de la première rencontre passée, on se rend compte qu'en fait, bah Ganondorf il est pas si dur que ça à abattre pour un boss final. Surtout si vous avez fait les 5 donjons avant et que les sages vous aident. Du coup, un gars a créé un petit mod pour rendre le combat un peu plus challengeant. Ça modifie surtout des stats de Ganondorf. Par exemple, il a beaucoup plus de vie, il attaque beaucoup plus vite, et les dégâts de certaines de vos armes sont réduits. Genre les flèches et les bombes pour ne pas en abuser et se concentrer sur le face à face avec l'épée. Le mod réduit aussi le cooldown de certaines attaques de Ganondorf et il augmente le nombre de projectiles qu'il peut envoyer. Les deux premières phases du combat sont modifiées, mais le mod ne touche pas à la dernière phase quand vous devez tuer le dragon. Cette partie là n'est pas vraiment faite pour être dure, c'est plutôt une conclusion épique à l'aventure et ça ne servait à rien d'y ajouter du challenge. Voilà, le petit spoil est fini. Bon du coup, les deux prochains mods tombent un peu dans la même catégorie des mods qui ajoutent des infos utiles à l'écran. Le premier va mettre à jour les descriptions d'absolument tous les équipements pour indiquer leur durabilité. Ça c'est quelque chose que j'aurais vraiment apprécié que Nintendo mette dans le jeu de base, car quand on découvre une nouvelle arme, on ne sait pas vraiment si elle va être plus ou moins résistante qu'une arme qu'on possède déjà. Et des fois, cette info peut suffire à nous décider sur le fait de faire une place pour cette arme dans un inventaire. Alors là, le mod est très basique pour l'instant. Déjà, il ne fonctionne qu'en anglais, et il indique juste la durabilité de base de l'équipement, que ce soit une arme, un bouclier ou un arc. Il ne prend pas en compte les différents buffs que votre arme peut avoir, comme l'effet durabilité augmentée par exemple. Et pareil, la description ne se met pas encore à jour en temps réel au fur et à mesure que vous usez votre équipement. On n'en est qu'au tout début du modding de Tears of the Kingdom, donc je ne doute pas qu'avec le temps, on aura une mise à jour qui permettra d'avoir ces infos en temps réel. Et ce sera vraiment une info pertinente. Et dans le même style, il y a ce mod qui ajoute les matériaux nécessaires pour améliorer chaque tenue dans leur description. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais farmer les matériaux pour les améliorations, en général, après avoir vu la grande fée pour savoir ce dont j'avais besoin, j'arrive à m'en souvenir 10 minutes, mais après mon cerveau arrête de fonctionner. Surtout si je veux farmer pour avoir des tenues différentes. A chaque fois, j'oublie un quart des matériaux. Alors oui, je pourrais remédier à ça en les notant sur un bout de papier, mais c'est quand même vachement moins stylé que d'installer un mod pour régler le problème. Du coup, là aussi, ce mod ne fonctionne pour l'instant qu'en anglais, mais il est quand même vachement pratique. Vous n'êtes plus du tout obligé d'aller voir la grande fée pour avoir la liste des matériaux, et c'est pas plus mal. Car perso, après avoir trouvé ma première grande fée, je me suis rendu compte que j'avais gâché pas mal de matériaux que j'aurais pu économiser pour améliorer des tenues, juste parce que je n'avais pas les infos sur ce dont j'avais besoin. Ces deux mods peuvent cohabiter ensemble sans souci. Donc ça permet d'ajouter pas mal d'infos au menu du jeu. Alors les deux prochains mods, je vais les présenter en même temps, et vous allez vite comprendre pourquoi. Et ils ajoutent Zelda et Ganondorf en tant que sages, pour qu'ils se battent à vos côtés, et je trouve ça vraiment ultra stylé. Alors au niveau de l'implémentation, on est plutôt sur un changement d'apparence. Ganondorf remplace Sidon, et Zelda remplace Rijou. Donc leurs attaques sont les mêmes que celles de ces deux sages. Mais ça rend quand même vraiment bien. Ganondorf est juste énorme et sec. Et du coup, comme Sidon, il se bat avec une lance. D'ailleurs, c'est plutôt drôle de le voir défoncer des Bokoblins qui sont 4 fois plus petits que lui. Concernant Zelda, elle a deux skins disponibles. Vous pouvez soit l'avoir dans sa tenue de début du jeu, soit dans sa tenue de sage. Et franchement, la tenue de sage est beaucoup plus classe. Comme Rijou, elle se bat avec deux épées, et on peut bien les voir quand vous activez son pouvoir. Elle tient la Master Sword abîmée dans une main, et une épée de garde royale dans l'autre. Et franchement, elle est plus utile là que quand elle est transformée en gros lézard géant. Et voilà, ça va être tout pour cette première vidéo sur les modes de Tears of the Kingdom. Mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Comme d'hab, les liens de tous les modes présentés ici seront dans la description. Et si vous voulez savoir comment les installer, vous pouvez suivre mon tuto sur le sujet. Le lien sera lui aussi en description. Si jamais vous avez besoin d'aide pour suivre le tuto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Là-bas, des gens pourront vous aider. J'en profite pour rappeler l'existence de ma chaîne Twitch de Zblerky Live, sur laquelle je fais des challenges en stream pendant lesquels je vous fais participer en tapant des commandes dans le chat. Et je poste aussi tous mes best-ofs sur ma chaîne Zblerky Ultra Deluxe Edition. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.